Alors quand vous faites du travail créatif pour vos clients, il y a certains projets qui peuvent facilement prendre 2-3 mois. Du coup, on ne sait pas trop si au bout de ces 2-3 mois, si on a vraiment été rentable et si les projets que l'on gère sont bien gérés. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'éclaircir cela avec quelques clés qui devraient vous faciliter cette compréhension. C'est parti ! Alors si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de business et de freelance. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors quand on est freelance et qu'on travaille dans le créatif, moi je crée des sites web. Donc qu'est-ce qui se passe quand on crée un site web ? Le projet prend facilement 2-3 mois parce que je n'ai pas encore pu entendre qu'un site web pouvait être créé en une semaine. D'ailleurs, je vous le déconseille. Ce n'est vraiment pas le but. Le but, c'est de prendre le temps et d'essayer de répondre au mieux avec la meilleure solution possible pour votre client. Et donc du coup, le projet est étalé sur 2-3 mois. Et imaginons à l'instant T, vous avez un devis qui est signé par le client. Vous demandez un compte, moi je demande 50%. Donc imaginons que vous demandez 50%. Ça vous donne un chiffre d'affaires pour le mois qui équivaut à 50% du projet global. Donc vous pensez que vous avez vendu un projet à 100% pour le mois en cours. Or, ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'avez qu'un demi-projet en poche. Et c'est avec ce demi-projet que vous allez pouvoir payer tous vos frais, payer votre salaire, le loyer si vous en avez un, et tous les frais fixes liés autour de votre business. Donc du coup, l'objectif, bien entendu, c'est d'essayer de dépasser le seuil de rentabilité chaque mois. Et donc, si vous avez en tête que chaque nouveau projet, chaque projet signé n'est que 50% des rentrées, vous allez voir ça d'une autre manière. Moi, en tout cas, au début, je dois dire que j'étais assez content quand j'avais un projet, et je me reposais un peu sur mes lauriers. Et je laissais le mois passé, et puis finalement, le mois suivant, il n'y avait pas de nouveau projet, parce que je m'étais dit, ok, j'ai fait un super mois, je suis content. Mais en fait, c'était que 50%, parce que le projet, il est encore en cours. Je n'ai pas eu le cash complet du projet, donc du coup, je me retrouve un peu entre deux, et je dois me remettre à chercher des nouveaux prospects, à faire en sorte que j'ai des nouveaux projets qui vont suivre. Donc, c'est important de se donner un objectif de chiffre d'affaires mensuel, mais n'oubliez pas le fait que votre projet web va durer deux mois, trois mois, voire plus. Et donc, du coup, vous n'allez avoir au début qu'un certain pourcentage pour pouvoir démarrer. Donc, voilà, je pense que c'est clair. Moi, personnellement, je trouve que vu comme ça, ça change tout. Vos objectifs vont normalement devoir changer à la suite de cette vidéo. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, ciao ! Sous-titrage ST' 501